Et si ? Et si un de tes amis perdait la vie sans connaître Jésus Christ ? Et si il ou elle allait en enfer ? Et si tu recevais une lettre de l'au-delà ? Une lettre de l'enfer ? Une lettre de ton ami plongé dans les flammes du tourment éternel ? Ceci en est la présentation dramatique. Une lettre écrite par un étudiant fictif, Joshua, à son ami Zach. Bien que Zach ait eu l'opportunité de parler de Jésus à Joshua, il ne l'a jamais fait. Ils étaient amis, ils allaient au ciné ensemble, ils allaient au cours ensemble, ils travaillaient ensemble, ils se confiaient l'un à l'autre. Mais il y a une chose que Zach a cachée à Joshua, sa relation personnelle avec Jésus Christ. La suite de cette histoire est simple et tout aussi triste. Une soirée, quelques bières de trop, un tragique retour en voiture, un accident, un mort, un enterrement, une lettre. Voici cette lettre dans son intégralité. Une lettre de l'enfer. Cher Zach, je suis mort aujourd'hui. C'est vraiment différent de ce que j'attendais. Tu vois ? J'ai toujours pensé que mourir me conduirait dans un endroit à l'atmosphère brumeuse, vide. Mais là où je suis, tout est si lumineux. Une lumière aussi pure que du cristal. C'est vraiment plus réel que ma vie sur Terre. Je peux penser. Je peux parler. Je peux même sentir. Après l'accident, j'ai pu sentir mon esprit quitter mon corps. C'est une chose terrifiante, Zach. Je me suis trouvé devant un portail. Il y avait des anges. Ils m'ont demandé mon nom. Ils ont commencé à le chercher dans ce livre. Le livre de vie. Je devine alors qu'ils ne l'ont pas trouvé. Puisque un des anges m'a agrippé par les bras. Et commençait à me traîner au loin. J'étais terrifié. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je demandais à l'ange où il m'emmenait. Il ne me répondit pas. Alors je demandais encore. Et encore. Finalement, il me dit que Seuls ceux dont le nom étaient inscrits dans le livre de vie Pouvaient entrer au paradis. Et que les autres seraient condamnés en l'enfer pour toujours. J'étais effrayé. Cet ange m'a conduit dans une cellule. Je suis resté longtemps. Je suis resté si longtemps. A penser. Et penser. Et penser encore. Sais-tu à quoi je pensais ? Je pensais à toi. Zach. Tu es chrétien. Tu me l'as dit toi-même. Je veux dire. J'en ai parlé à trois reprises ce matin. Je t'ai questionné à ce sujet. Mais tu as ri. Tu as ri. Tu as changé de discussion. C'était juste avant mon acquis donc. Il y a une question que j'aimerais te poser. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé du fait de devenir chrétien ? Toi, tu disais être mon avis. Mais si tu l'avais réellement été. Tu m'aurais parlé de Jésus, 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 Jésus. Tu m'aurais dit comment échapper à cet endroit terrible dans lequel j'ai été jeté. Je peux sentir mon cœur battre. Les anges qui doivent me conduire au enfer. Ils arrivent de partout. Je peux entendre leur pas. J'ai entendu parler de ce ton faire, Zach. Il appelle le lac de feu. Je ne peux échapper. Je suis terrifié. Les anges sont juste derrière la porte. Oh non ! Non ! Ils arrivent. Ils viennent vers moi. Ils m'attrapent. Ils me traînent. Hors de la cellule. Je peux déjà sentir l'odeur du soufre. Et de la chair calcinée. Tant elle est forte. Je vois d'autres en train de brûler. Zach. Il n'y a aucun espoir ici. Je suis si proche des fleurs. Si proche. Si proche. Si proche. Mon cœur va exploser. Il bat. Il bat. Si vite. J'ai si peur. Ils me tiennent au-dessus des flammes. Je vais brûler pour toujours. Ils me jettent dans le feu. La souffrance. L'enfer. Pourquoi Zach ? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de Jésus ? Jésus. Jésus. Signé. Ton ami. Josua. P.S. J'espère te retrouver ici. Lâchez-moi. Lâchez-moi avec les âmes à sauver. Je n'ai pas le temps. Je dois aller à l'école. Au foot. Un tas de choses importantes qui m'attendent. Lâchez-moi avec un collègue. Il a sa propre religion. Je n'ai pas le temps de lui faire changer d'avis. Il fera lui-même son choix. Lâchez-moi avec cette petite fille. Cette petite fille qui joue dans la rue. Elle est beaucoup trop jeune pour comprendre qu'elle a un sauveur qu'elle pourrait rencontrer. Lâchez-moi avec ces cris. Ces personnes qui hurlent. Est-ce que je les connais ? Lâchez-moi. Je ne les connais pas. Ne me blâmez pas. Ne me blâmez pas à cause de cette amie. Et de cette petite fille. Qui crie mon nom depuis l'enfer. Lâchez-moi. 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 Sous-titrage ST' 501